Hello guys! Donc le duo infernal est de retour après 3 mois 3 mois sans commerciaux nous autres 3 mois sans se voir, puis 3 mois sans magasinage je sais pas si vous comprenez, mais on avait l'habitude à chaque jeudi ou vendredi pas mal dans les magasinés, soupes au mcdo puis là, ben c'est sûr que le confinement a changé nos habitudes déjà là, 3 mois sans se voir, parce que bon, il y avait un barrage puis il était plus chez ses parents fait que c'est ça puis là, on s'est dit, à soir, écoute, on a soupé au mcdo on a, c'est ça, comme à l'habitude comme dans le bon pub c'est ça, notre routine, on a soupé au mcdo ben pas au mcdo, mais comme on a amené du mcdo chez nous puis on va les magasiner fait que là, on a décidé, plutôt que j'ai décidé de documenter ma première sortie au centre commercial depuis le confinement puis je sais que plusieurs personnes s'ennuient de magasiner puis ils sont comme, de quoi ça a l'air dans les centres commerciaux comment ça se passe fait que là, là, guys, je vous amène magasiner depuis la première fois avec le confinement donc, on va aller au gare de la capitale parce que place Laurier ferme dans 10 minutes puis c'est ça, on va documenter notre expérience et puis on va être un petit vlog donc, on est en voiture c'est parti Hello, guys on est pratiquement arrivés wooo il y a une file au Best Buy je t'avais dit les gros centres quand je parle de gros centres c'est de grosses comme H&N, Todoros, Best Buy et autres ok ouais c'est sûr que c'est là qu'il va avoir le plus de monde pour la file c'est là qu'on va avoir le plus de haine mais moi, je vais pas aller à ces magasins-là je veux surtout aller se liker je sais que je sais, guys que c'est pas legit qu'on est pas supposé aller au centre commercial on va pas flâner, là c'est ce que j'ai à dire je veux aller voir les magasins j'ai quelques petites affaires à m'acheter mais comme j'irai pas inutilement dans des boutiques que j'ai pas à faire j'ai juste une eau avant de me juger là, il y a quand même beaucoup de monde, honnêtement je suis très surprise je pensais parce que lui m'a dit qu'à place Laurier c'était vraiment comme ben moi, j'étais allé plus en après-midi là, on va rentrer là-bas j'ai pas été où la fermeture là, c'est sûr que c'est dans une heure que le centre commercial ferme justement, il s'est passé à avoir moins de monde ben moi, non je dirais qu'il y a plus de monde parce que le magasin ferme pour les gens ont tendance à dire ah, ça ferme, je vais aller acheter tu sais, comme la distanciation sociale ne repasse pas là non tout le monde sur les vents non c'est la grosse affaire tu sais, excuse, mais comme ok, bon, nous, on est pas tant présentement, on est comme pas à 2 mètres parce qu'on a dans l'auto là, mais une station au centre commercial comme je l'ai vu à Place Lowe là tu sais, avant de rentrer au centre commercial ben, dans les trois Place Lowe, Place Lowe, Place Lowe et Place Sainte-Foy il faut se laver les mains avant de rentrer dans chaque centre avant les magasins il faut se laver les mains que c'est sûr que vu que c'est grand c'est des grands espaces le risque je dis pas qu'il est pas là mais il est moins ouais, c'est ça donc là, on est effectivement stationnés oh mon dieu là, j'ai amené ma petite sacoche pis mon masque mais je sais pas si je vais le mettre comme mais là, moi, les fois si je l'avais ça serait moins niaiseux là, je veux dire mais là, moi, je vais avoir de l'air fou pas de masque oh mon dieu ça fait tellement pas bien là mais je pense que personne est beau avec ça mais comme bon, fait qu'on va y aller guys ça ferme dans une heure c'est sûr on a le temps quand même et see you later au galerie à quel point c'est mortel oh mon dieu j'ai jamais vu j'ai jamais vu le galerie la capitale au temps déserte de ma vie là, on est rendu au H&M oh mon dieu c'est tellement mon vibe là, j'aime tellement les chandailons ça, c'est vraiment mon style c'est quand même pas pire ça c'est pas grand monde il y a du linge j'aime tellement j'aime tiens bon l'un ben contente j'ai vous montre si je m'en avoue mais il faut montrer l'achat et là on s'en va oui parce que moi j'ai rien acheté ok je vais vous montrer mon style et le ketchup C'est bon. Vraiment. Là, ils ont l'air vraiment beige. Dans sa vidéo, ils ont l'air tellement beige, blanc, mais ils sont rosés. Ils sont beige rose. Je mets plus rose que ça, mais c'était juste dans la section enfant, donc j'ai fait ce que je pouvais. C'est le plus rose qu'il y avait dans la section adulte. Puis j'ai des pieds. Je porte du 8 US, donc clairement, je ne fais pas la section enfant. Mais Spence 17, je le trouve très beau, puis il était en solde. Je ne peux pas vous dire combien. Je pense qu'au lieu de 90, il était 69,99. Je suis capable de vendre. Je n'ai pas de facture. Bon ben écoutez, c'est la vie. Si je n'ai pas de facture, je ne peux pas vous dire. Ok. Mais c'est beau. Ben franchement, ils sont beaux. J'en ai des blancs, mais ah, j'ai la facture. C'est vrai que c'est bizarre ta facture. Je vais vous dire, l'économie. Au lieu de coûter 80$... 13% de rabais. 13%, ben regarde, c'est mieux qu'une claque d'en face. Là, on ne sait pas quoi faire. Parce que les magasins, je l'ai vu donc, ben vous devez le savoir. Ils ferment à 7h, au galerie, au lieu de fermer à 9h, ils ferment à 7h. Puis à Place Laurier, les trois, ferme à 6h au lieu de... Ben ils ferment à 6h, mais vu qu'on est jeudi, ils ne ferment pas à 9h. Je ne sais pas si vous me suivez bien. J'ai mis ou non, c'est ça? Ah, je suis en train de filmer avec. Je suis montée partout, au lieu. Là, on est en gros questionnant, parce qu'on a envie d'un dessert. Félix, il a peur que ça coûte trop cher. Non, non. Oui, c'est ça. Non, mais c'est sûr, une crème bon à 8$, non? Ben non, mais on pourrait aller au Dairy Queen, ça coûte genre 5$. Oui, ça marche. Mais là... Oui, ça va être un moyen de blizzard à pâte à biscuits ou aux pépites de chocolat. C'est tout? Non, il va y avoir une deuxième facture. Je vais prendre un mini blizzard au Coffee Crips. Un petit Coffee Crips? Un mini Coffee Crips. Non, c'est tout. Merci, merci. Merci. On a notre commande. Moi, j'ai pris un moyen blizzard. Pâte à biscuits, mais pas dans votre cuivre. Donc, me voici de retour à la maison après ma petite sortie ce soir. Donc, c'est un petit blog bien court et touchant, mais je suis super contente d'avoir vu mon meilleur ami après 3 mois. Puis, de commencer à pouvoir refaire les sorties qu'on aime faire ensemble. C'est sûr, je vous conseille fortement d'être prudent, de vous laver les mains. Toutes les consignes d'hygiène qui sont mises en place, c'est vraiment pas pour rien. Il faut vraiment faire attention. Donc, c'est bien de faire des sorties. Mais, tu sais, moi je me suis toujours toujours lavé les mains le plus possible. Garder 2 mètres de distance avec les autres aussi, c'est super important. Je vous encourage à vous changer les idées, à prendre soin de vous, mais à évidemment faire attention à votre santé aussi. Donc, voilà, c'est ce qui conclut ce petit blog. Je ne sais pas si vous aimez ça, des petites vidéos un peu plus random de ma vie au quotidien. Mais, voilà ce que ça donne. Puis, sur ce, je souhaite une super belle journée. Puis, merci d'avoir écouté. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis, à la prochaine. Allo mon petit coeur! Théo! 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 C'est ça... Sous-titrage ST' 501